Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Fallout 76 et aujourd'hui pour parler de ce fameux mode Battle Royale qui est sorti le 10 juin. Et donc un mode où on avait eu, avant son annonce officielle, pas mal de spéculations à son propos. Voilà, il y avait beaucoup d'accueil négatif par rapport au mode Battle Royale donc on va faire un petit peu un bilan. Je vais vous donner également mon avis, je le fais pas mal. Voilà, pour ceux qui veulent avoir un avis un petit peu sur le mode. Donc, bon globalement c'était un mode qui de base, dès qu'il y avait eu les premiers leaks, les petites infos comme ça, n'était pas super bien, enfin n'était pas énormément attendu. Et était vu d'un assez mauvais oeil du coup, le fait de mettre un Battle Royale dans Fallout 76, ça paraissait un petit peu couillu. Mais bon on va dire qu'avec Fallout 76 ils ont tenté beaucoup de choses et du coup ils se sont lancés un petit peu dans leur Battle Royale. Et du coup pour y avoir joué un petit peu, là en l'occurrence je dois être niveau 12-13, donc ça représente quelques heures de jeu. Et bien en fait ce mode, alors selon moi c'est mon avis personnel bien évidemment, libre à vous d'en débattre en commentaire sur ce que vous en pensez et vos retours par rapport à ce mode. Globalement, pour moi personnellement, je trouve que ce mode est mine de rien assez bon. Parce que déjà, alors la première chose pour tous ceux qui ont fait un petit peu les sorties des nouveaux contenus au fur et à mesure des patchs et des mises à jour. C'est déjà le premier contenu qui a été ajouté donc avec ce nouveau mode qui a marché dès le début, c'est-à-dire qui a fonctionné, qui était fonctionnel dès le début. On sait que pour beaucoup d'ajouts, il y avait des problèmes de traduction ou des retards ou des problèmes de serveur ou des problèmes de réintroduction de bugs, etc. Là pour le Battle Royale, en tout cas trois jours après, c'est le mode qui fonctionne, enfin de manière fonctionnelle bien sûr, qui fonctionne le mieux. Il y a quelques crashs, il y a quelques freeze de temps en temps, mais micro freeze, je parle sur PC bien évidemment. Mais ça reste globalement très jouable et pour ceux qui ont vu le live d'ailleurs qu'on avait fait le jour du lancement du mode Battle Royale, on a été même assez surpris que ça marche aussi bien. On se disait, non mais ça ne bug pas, il y a un problème, on s'est trompé de jeu ou non, c'est vrai que ça fonctionnait bien et ça fonctionne toujours d'ailleurs. J'ai joué aujourd'hui, ça fonctionne toujours, mis à part quelques problèmes qui peuvent arriver, quelques crashs de temps en temps, mais c'est vraiment très très rare. En l'occurrence, moi je n'en ai pas eu, je sais que certains en ont eu quelques-uns pendant le mode 2, pendant le chargement par exemple de la carte. Donc voilà, après pour ce qui est de la carte, donc du coup on est sur une carte plus restreinte, le défi c'était 52 joueurs, donc là c'était encore un petit peu une appréhension. On se disait, bon 52 joueurs sur ma peau si restreinte, sachant qu'il y a eu énormément de problèmes de serveurs depuis la sortie du jeu, des déconnexions, des lags, des... Voilà, donc bon, là en l'occurrence les 52 joueurs ça tient sur le serveur, alors il y a quelques problèmes de désynchronisation, ça je l'accorde. C'est vrai que des fois, bon, on a l'impression de tirer dessus, mais bon, là il y a des petits problèmes de dessin quand on les deux, les deux personnes qui s'affrontent. Mais voilà, ça va être corrigé, je pense bien sûr, on est sur une pré-bêta du coup, des choses vont être corrigées. Pour ce qui est des équilibrages des armes, alors c'est globalement assez bon, il y a des armes qui sont clairement au-dessus d'autres, mais ça reste des équilibrages assez faibles à faire. En fait, on va dire qu'on n'est pas sur le déséquilibrage qu'il y a par rapport à un nouveau joueur et un joueur expérimenté dans le mode survie par exemple. Là, on est clairement sur quelque chose de beaucoup plus équilibré globalement par rapport au mode survie. Et d'ailleurs, pour en revenir un petit peu à ce mode survie, est-ce que ce Battle Royal ne serait pas un petit peu le tueur de ce mode survie ? Parce qu'au final, maintenant, le mode survie, ça reste un copier-coller du mode aventure avec les restrictions PVP désactivées et un petit peu plus de points d'expérience. Alors que le Battle Royal, globalement, déjà le mode survie, deux jours après sa sortie, il y avait peu de joueurs dessus. Enfin, c'était quand même assez... Le premier jour, bon, ça avait énormément marché, mais là, le deuxième, troisième jour, c'était un peu moins. Là, le Battle Royal marche très bien. Alors, ça doit venir également du fait qu'il y a l'accès gratuit au jeu jusqu'au 17 là. Donc, il y a des joueurs qui ont dû s'y essayer un petit peu. Mais bon, globalement, on arrive à remplir les cartes, on arrive toujours avec le même nombre, on ne croise pas trop les mêmes joueurs. Donc, potentiellement, ça marche plutôt bien et je pense que ça marche même un peu mieux que le mode survie au même moment après son lancement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Moi, le mode, je le trouve très appréciable. Il y a beaucoup de joueurs avec qui j'ai joué qui sont des joueurs PVE, qui n'apprécient pas forcément le PVP, ni même les Battle Royale, qui ont trouvé le mode assez plaisant. Voilà, on arrive à s'y détendre, à s'y retrouver un petit peu, c'est sympa. Et ce qui fait un petit peu la force de ce Battle Royale, dans ce jeu en tout cas, pas par rapport au Battle Royale en général, mais ce qui fait la force de ce Battle Royale dans Fallout 76, c'est qu'ils ont eu la bonne idée, pour une fois, de lier les récompenses du mode BR avec le mode aventure. Et ça, c'est plutôt cool. Ça veut dire qu'il y a une progression d'affiché dans le BR, dans le Battle Royale. Mais du coup, à chaque fois que vous allez faire une partie dans le Battle Royale, il va quand même y avoir une petite répercussion sur votre personnage du mode aventure. Alors, vous allez gagner en fonction de votre placement, bien sûr, de ce que vous avez fait comme score, etc. De votre temps de survie, il y a plein de paramètres qui sont pris en compte. Vous allez gagner déjà de l'expérience pour votre personnage principal en mode survie, qui seront directement alloués à la fin du match. Des capsules également. Alors là, ça varie, bien évidemment, positionnement, il y a plein de facteurs. Donc, expérience capsule. En plus de ça, vous avez un petit peu un genre de passe de combat, pour ceux qui jouent un petit peu au Battle Royale. Camouflé avec le système, du coup, de récompense lié au Battle Royale. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez gagner un niveau, vous allez gagner un petit paquet de cartes pour améliorer votre deck dans le Battle Royale. Et en plus de ça, alors soit un petit skin, soit un petit icône de personnage, soit une peinture pour telle ou telle arme, soit une peinture pour armure assistée. Donc, voilà, il y a toujours une petite récompense comme ça qui arrive au fur et à mesure qu'on prend des niveaux. Et ça, c'est plutôt cool et plutôt bien pensé parce qu'il ne faut pas oublier que pour moi, le Battle Royale, même si je le trouve très bon et qu'il va très certainement être amélioré parce qu'il a l'air de fonctionner plutôt bien. Pour moi, le Battle Royale est clairement le meilleur moyen dans Fallout 76 à l'heure actuelle de gagner du temps pour Westlander. Sachant que Westlander va arriver d'ici 3-4 mois. Voilà, il faut arriver à tenir les joueurs sur Fallout 76 en attendant Westlander. Et le Battle Royale a encore une force en plus pour ça. Donc, il y a déjà des récompenses qui sont liées. On peut accomplir des défis liés au Battle Royale qui nous permettent de gagner des paquets de cartes, par exemple, pour continuer à faire notre deck en mode Battle Royale. Donc, voilà, les petits skins, les petites apparences, l'expérience qu'on peut gagner sur son personnage principal, les capsules. Et en plus de ça, toutes les parties de l'abri 51 ne sont pas ouvertes à tout le monde au début. Vous allez devoir gagner des niveaux pour déverrouiller certaines zones, pour écouter certaines holobandes, pour regarder certains terminaux. Et tout ça, en fait, lié pour les amoureux d'histoire et même les amoureux de lore. Il y a certains terminaux qui sont bloqués, par exemple, au niveau 70, je vous dis ça au hasard, qui sont disponibles dans des pièces accessibles avec un autre niveau. Donc, pour ceux qui ont envie de savoir un petit peu ce qui s'est passé dans cet abri, en savoir un petit peu plus sur Zax, etc. Eh bien, les amoureux d'histoire vont devoir jouer au BR. Et il y a beaucoup de joueurs avec qui je joue, bien sûr, qui jouent au mode Battle Royale uniquement pour l'histoire de l'abri 51. Donc, ils tryhardent un petit peu le BR, chacun à leur manière, pour essayer de gagner un maximum d'expérience possible, pour monter de niveau et justement aller déverrouiller ces holobandes, ces terminaux, ces nouvelles pièces et en savoir un petit peu plus. Donc, là où ça a été bien joué, c'est qu'en fait, le mode Battle Royale, enfin, ce mode Battle Royale d'Enfer de 76 récompense énormément parce qu'il y a toujours un impact sur le personnage principal. Mon personnage principal a pris plusieurs niveaux depuis que je joue au BR. Il y a des peintures que j'ai déverrouillées alors que je n'ai pas encore utilisé parce que ce n'est pas forcément des armes que j'utilise. Mais au fur et à mesure qu'on progresse, on a vraiment le sentiment de faire une partie et de jouer une partie pour quelque chose. C'est-à-dire, ceux qui sont intéressés par les holobandes et l'histoire, ils se disent, ah, paf, j'ai pris mon niveau 16, par exemple. Hop, je vais pouvoir aller lire cette holobandes et écouter et savoir un petit peu où ça en est et progresser un petit peu dans le lore qu'il y a autour de cet abri. Il y a beaucoup de terminaux et beaucoup d'holobandes dans cet abri et beaucoup de zones un petit peu explorées. Donc, ils ont fait ça assez bien, je trouve, parce que tout est un petit peu lié et on garde quand même l'âme du jeu. On est sur un BR, mais on a quand même tout le lore qui est disponible, alors déverrouillable, bien sûr, uniquement via le Battle Royale. Mais, mis à part ça, le mod est plutôt bien foutu et bien fait pour faire attendre, justement, les joueurs jusqu'à Westlander. Parce que ce qu'il faut savoir, pour tous ceux qui vont vouloir déverrouiller, alors on n'a pas encore exactement toutes les infos, mais pour tous ceux qui vont vouloir déverrouiller toute l'histoire et tout le lore de l'abri 51, on va facilement l'établer sur un niveau de 80+. Donc, niveau 80+, ça va demander de faire beaucoup de games et ça va demander beaucoup de temps. Et du coup, plus le temps y passe et plus Westlander arrive et plus les PNJ arrivent. Donc, c'est un très très bon moyen pour gagner du temps. Et en plus de ça, c'est une pré-bêta, c'est un test. Alors, après les équilibrages qui seront très certainement faits sur le Battle Royale, quand il y aura beaucoup moins de problèmes de désynchronisation, etc., ce serait pas rare, à mon avis, que quand le mode Battle Royale sera installé et lancé, que, par exemple, les récompenses qui vont jusqu'au niveau 100, il me semble, soit reset pour avoir un genre de Battle Pass, en gros, comme tous les BR font, et toujours donner une petite récompense aux joueurs du Battle Royale. Et c'est souvent les choses qui marchent dans les Battle Royales, d'avoir des récompenses, d'avoir des skins, des apparences. Et les trucs à la con, c'est en quelque sorte gratuit, même si ça demande du temps de jeu. Mais bon, le temps, voilà, en fonction, c'est gratuit. Il n'y a pas d'atomes derrière. Les skins que vous pouvez déverrouiller en Battle Royale, vous les avez de manière gratuite, tout simplement, en jouant, comme on peut avoir des atomes avec les défis, par exemple. Donc, voilà, pour ce Battle Royale. Niveau gameplay, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est plaisant. Vous avez pu voir la rediffusion du live, on s'est énormément amusé. On s'amuse un petit peu tous les soirs à y jouer. On ne cherche pas forcément la perf, mais on aime bien s'améliorer, comprendre un peu les mécaniques et les subtilités. Alors, pour l'instant, il n'y a qu'une seule carte de disponible, mais ça a été annoncé qu'il y en aurait plusieurs. Et voilà, quand il va y avoir un petit peu plus de diversité, par exemple au niveau des cartes, etc., et que tout le monde aura pris une bonne compréhension et une bonne main dans le Battle Royale, il y a moyen que ce mode PVP soit plutôt bon, voire même très bon. Et il y en a certains, d'ailleurs, qui m'ont envoyé en message privé qu'ils y ont joué, ils sont revenus un petit peu sur le jeu, et globalement, ils avaient peur de ce côté un peu Battle Royale, parce qu'il y en a beaucoup actuellement, donc voilà, ça fait un peu peur, encore un Battle Royale, un Enième, etc. Ils avaient un petit peu peur de ça, et au final, beaucoup de monde l'ont trouvé assez plaisant, assez plaisant à jouer, assez sympa, les parties ne sont pas très longues. En plus de ça, on a toujours un petit truc pour notre personnage de notre mode aventure, donc voilà, que du plus pour le mode aventure. Donc voilà pour mon avis sur ce Battle Royale, un avis globalement positif, comme d'ailleurs les derniers avis que j'ai eus sur les nouveaux contenus, qui selon moi vont vers le haut. Et là, pour ce Battle Royale, pour un premier essai du studio sur un jeu qui n'avait jamais eu de côté PVP, ni même coopératif, l'ancien Battle Royale s'était couillu, et ça a l'air de bien fonctionner, et comme je l'ai eu dit, rares sont les Battle Royale qui ont été plus ou moins stables et équilibrés à leur lancement. Et celui de Fallout 76 s'en tire plutôt bien, pour ceux qui ont fait un petit peu les lancements des H1Z1 et tout ça, et même des PUBG avec les performances graphiques, etc. Voilà, Fallout 116 s'en sort plutôt bien à ce niveau-là, c'est relativement stable, ça demande de l'équilibrage, etc. Mais je pense que dans la version définitive, on aura vraiment un mode Battle Royale dans un Fallout qui sera propre et assez plaisant à jouer. Et donc voilà pour mon avis sur ce mode Battle Royale, avis plutôt positif du coup, donnez-moi le vôtre dans l'espace commentaires, débattez un petit peu si vous avez eu plus de problèmes que moi au niveau des désynchronisations, etc. Si vous trouvez beaucoup de problèmes à ce mode, ou si au contraire vous le trouvez très bien, dites-moi tout ça dans l'espace commentaires, c'est tout pour cette vidéo, je vous fais des zoubis, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les gars !